Comment devenir influenceur sur Instagram ou avec un blog, ou avec les deux ? N'hésitez pas à liker ou vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant en dessous sur le bouton rouge. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment donc devenir influenceur. Alors là, il n'y a pas 36 millions de façons d'être influenceur, peu importe si c'est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou avec votre blog, peu importe encore une fois la thématique. Pour être influenceur, il faut simplement et purement avoir une communauté qui vous suit. Alors attention de ne pas tomber non plus dans le côté influenceur. fourni de publicité. Aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars de la télé-réalité devenir influenceurs. Le problème qui se passe, selon moi, après je trouve que c'est un vrai problème malgré tout, ils ont une communauté peut-être jeune, mais ils font énormément de pubs. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils vous matraquent avec de la publicité, avec des codes promo, etc. Donc, je trouve ça plutôt pas forcément bon pour votre communauté. Maintenant, si eux, leur business model fonctionne, c'est très bien. Mais globalement, n'essayez pas de saouler votre communauté avec constamment de la promo. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on devient influenceur, c'est qu'on partage vraiment quelque chose. Et en général, on va dire qu'on partage un petit peu sa vie de tous les jours, son quotidien. En principe, un influenceur Instagram, on va dire que son téléphone va devenir une intrusion dans sa vie privée, et il va partager énormément de choses de sa vie privée. Les gens sont friands de savoir ce que vous faites, friands de savoir ce que vous faites tous les jours, à quoi vous participez, etc. De partager finalement votre quotidien. Et finalement, un influenceur, ça va être ça. C'est de partager du contenu constamment, quotidiennement, avec sa communauté. Votre communauté, elle est derrière son téléphone, elle regarde sur Instagram, elle est là pour liker, pour commenter. L'idée d'être influenceur, c'est de partager déjà un lifestyle, c'est-à-dire une vie de tous les jours. Partager du contenu, donner l'intérêt, donner l'envie à votre communauté de vous suivre. Et plus ces personnes vont vous suivre quotidiennement, plus finalement ça va, disons, monter votre reach, c'est-à-dire votre portée organique. Et à chaque fois que vous allez poster quelque chose, vos followers sur Instagram vont voir les notifications, ou voir en tout cas vos posts dans les premiers. Ça, c'est une idée parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Instagram se sert d'énormément de choses, son moteur Instagram se sert de beaucoup de choses pour, disons, mettre votre publication en avant auprès de ses lecteurs, auprès de ses followers. Mais l'idée, c'est de fournir du contenu. Dès lors que vous avez du contenu, il va de soi que vous allez devoir partager des photos, des stories. Il faut partager au moins une fois, deux fois par jour des photos, voire même peut-être trois fois par jour si vous pouvez, et au moins une stories par jour. La story, c'est ce qui va permettre d'apporter du contenu, disons, en live, de partager votre quotidien à l'instant T sur des petites vidéos de 10 à 15 secondes. L'idée, c'est vraiment de partager tous les jours, quotidiennement. N'hésitez pas aussi sur les stories et sur les posts à mettre des hashtags. L'hashtag, c'est comme ça que vous allez être retrouvé dans les moteurs de recherche, dans le moteur de recherche Instagram. Les gens vont vous retrouver et pourquoi pas vous suivre. Donc, vous allez obtenir un peu plus de followers. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de fournir vraiment un contenu. Et ça rejoint finalement le blog. Si vous êtes blogueur et que vous voulez être influent dans votre domaine, c'est votre contenu. L'originalité de votre contenu, la qualité de votre contenu qui va primer. Et bien sur Instagram, c'est la même chose. Instagram, vous avez le visuel qui joue. Si vous avez des belles photos avec un beau preset, c'est un filtre sur vos photos qui donne envie, qui attire l'œil, et bien plus vous aurez, disons, un Instagram qui donne envie, et bien plus les personnes vous suivront assez facilement. Et bien sur un blog, c'est un peu pareil. Il faut de vos contenus. Le contenu va finalement faire office de visuel. C'est le contenu qui va primer. Et c'est comme ça que les personnes reviendront sur votre blog. C'est comme ça aussi que vous allez peut-être devenir un expert dans votre domaine et un influenceur dans votre domaine. Donc sur Instagram ou sur un blog ou sur YouTube ou ce que vous voulez, l'idée principale, la notion principale, c'est d'apporter du contenu. Si vous apportez du contenu régulièrement, vous allez pouvoir doucement et sûrement fonder une communauté. Et cette communauté va vous suivre. Par contre, c'est vrai qu'il devient un peu plus difficile aujourd'hui d'avoir un contenu qui soit de qualité. Donc tous les jours, essayez de fournir un contenu de qualité pour pouvoir donner vraiment, disons, quelque chose à voir à vos visiteurs et à vos followers. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Être influenceur, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. La qualité, le contenu fait vraiment la différence. Jouez l'originalité également si vous voulez être différent des autres. Maintenant, que vous soyez blogueur, youtubeur ou instagrammeur, peu importe, c'est vraiment le côté un petit peu plus, le positionnement que vous avez et surtout le côté, disons, original que vous allez vraiment apporter. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo en commentant en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501